Bonjour chers internats de Facebook, mon nom c'est Nelly Yavo, directeur de l'agence Étoile d'Afrique responsable du modèle Awa Fadiga qui est décédé. Voilà nous sommes dans un pays où dans nos hôpitaux les premiers soins n'existent pas. Je vous explique. Awa Fadiga a emprunté un taxi de deux plateaux à Trècheville. Elle a été agressée par le taximète entre Aguant et La Liberté. Dans l'agression, ils l'ont projetée par terre. C'est-à-dire qu'en pleine circulation, elle a été projetée par terre. Il y a des témoins qui l'ont pris directement au chute de Cocody. Arrivé au chute de Cocody, de 22h jusqu'à 13h, pas des premiers soins. Et nous nous posons la question, où sont passés les premiers soins dans nos hôpitaux ? Les docteurs, les médecins, en bouson, que vous connaissez, c'est blanc ou c'est rouge ou bien bleu, on ne sait quoi. Ils ont eu l'audace de la soulever pour qu'elle puisse avoir ses premiers soins. Parce qu'il n'y a personne pour payer ses frères. Donc, elle a été laissée pour compte. Pas terre, je vous dis pas terre, pas terre. Envant qu'on ne fasse, la gendarmerie ne fasse des recherches pour retrouver le code du téléphone de cette dernière, Awa Fadiga, était à Orange-Côte d'Ivoire pour qu'on puisse, les parents puissent contacter cette fille depuis deux jours qu'on ne la voit pas. Ils appellent, c'est la gendarmerie, ils décrochent, ils se rendent là-bas. Le temps de se rendre au Chine-Cocody, il est 13 heures. Ils arrivent au Chine-Cocody, on fait appel au médecin et au docteur qui arrivent. Ils savent très bien que la fille ne peut plus vivre. Ils leur font payer l'ambulance qui doit la transporter au scanner. Parce que là, les parents sont là, donc ils doivent avoir de l'argent. On leur fait payer l'ambulance qui doit la transporter au scanner. Ils payent tous ces frais et tout, 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 la fille meurt. Alors, face à cette situation, nous ne pouvons pas rester indignes. Alors, je vais faire cette vidéo pour que nous tous on puisse partager cette vidéo et faire passer partout, pour nous faire entendre. Parce qu'aujourd'hui, c'est elle. Demain, ça peut être nous. Il faudrait qu'on sauve d'autres victimes. Il faut qu'on sauve d'autres victimes. Aujourd'hui, c'est elle. Elle est décédée, perd à son âme. Demain, ça peut être moi. Demain, ça peut être vous. Ça peut être votre sœur. Ça peut être vos parents. Nous payons les impôts pour qu'on puisse payer ces médecins, ces docteurs. Mais, quand il y a des situations, ils n'agissent pas. Comme s'ils n'avaient pas de salaire, comme si dans nos hôpitaux, ils n'existent pas les premiers soins. Pourtant, c'est faux. Ils existent bel et bien les premiers soins dans nos hôpitaux. Et, dans ce genre de situation, on appelle ça une urgence. Quelqu'un agressé, transporté par des témoins, on ne pense pas que la personne ne peut pas avoir les premiers soins dans notre chère Côte d'Ivoire. Dans les pays même, on dit des pays plus pauvres. Ils existent les premiers soins dans les hôpitaux. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Et cette situation a trop duré. Il faut qu'on en parle. Parce que ça peut être nous aujourd'hui. Et cette fille, ce n'est pas parce qu'elle n'a pas les moyens de se soigner. Parce que là, elle ne peut pas parler. Elle ne peut rien dire. Sinon, si c'était une personne malade qui n'était pas dit. Même 3 millions. Elle a les 3 millions pour se faire soigner. Mais, comme elle était inconsciente, on l'a laissé mourir. Comme un animal. Pourtant, nous tous, on paie les impôts. Je suis incontribuable. Nous tous, on paie les impôts. Et je sais combien des fois les impôts nous traquent pour ça. On paie les impôts. On paie ces imbéciles qui ne sont pas capables. Ils sont dans nos hôpitaux. Rien qu'ils font du business. Du business, ils transportent nos médicaments pour envoyer dans les cliniques. Dans les cliniques pour s'occuper de leur business. Rien que ça pour s'occuper de leur business. Donc, je fais cette vidéo pour que nous tous en puissent la partager, nous faire entendre par le premier responsable de ce pays pour qu'ils puissent prendre des mesures pour nous sauver demain. Parce que je ne pense pas que vous-même qui avez des millions et que demain, ce genre de situation vous arrive et que vous êtes inconscient, on vous amène. Je ne pense pas que vous pouvez parler pour qu'on puisse vous soigner. Donc, chers amis, faisons-nous attendre face à cette situation. Merci, je vous remercie.